La particularité de cette édition par rapport à l'autre, la première des choses c'est l'espace de travail. On est dans un centre qui s'apprête à accueillir les jeunes et on est dans un environnement bien de formation. Donc quand on parle d'un environnement, ça aide énormément pour l'amélioration, bien sûr en matière de formation, mais ça aide aussi au niveau psychique de travailler dans des conditions bien. Donc la particularité est déjà le centre. La deuxième des choses c'est que cette année, j'avais fait un défi et heureusement que j'ai, sincèrement je suis très contente parce que je suis arrivée à réaliser quand même ce défi. C'est que je voulais que tous les participants, mais tous, j'ai une dizaine de participants, je voulais que tous les participants aillent le premier film. Donc c'est des participants qui n'ont jamais fait d'audiovisuel, d'art visuel, ni de montage. Donc cette fois-ci, c'était vraiment un défi. J'avais par exemple quelques participants qui n'avaient jamais touché en matière de technologie. Donc arriver à réaliser un film en matière de montage, c'est pour moi quelque chose qui est vraiment, je suis très contente. Et la troisième chose, si je peux dire, c'est que cette fois-ci, les étapes de réalisation en matière de montage, elles étaient réussies parce qu'on avait cinq jours. Et à chaque fois, on s'arrête sur une étape. Donc les participants assimilent et par la suite, on a des résultats. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on a dix films de dix participants différents. C'est pour ça qu'on a dit, c'est une épreuve d'avance. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et en partant de cet atelier qui est comme structure, comme lieu, comme disponibilité, vraiment c'est... Je n'ai qu'à remercier la Fondation. C'est parti ! 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 C'est parti !